Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Éouane et voici les titres de ce journal. Un homme de 30 ans jugé pour viol sur mineur, nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. Musique Nouvelle série de malaise au collège Sadi Carnot, les parents d'élèves ont été reçus au rectorat. Et enfin, le personnel pénitentiaire mobilisé contre le manque de moyens, nous sommes allés à leur rencontre. C'est rare qu'une telle affaire soit jugée publiquement. Un homme de 30 ans comparaissait aujourd'hui pour viol sur mineur. La victime avait alors 6 ans au moment des faits et a accepté de témoigner aujourd'hui. Marius Mathieu a pu assister au procès. Et il était très difficile d'écouter ce matin le témoignage d'une petite fille victime de viol. Avec les mots d'un enfant de 10 ans, poupée à la main, elle a décrit en détail les sévices sexuels subis lorsqu'elle était âgée de 6 ans par un homme de 30 ans au gosier en 2015. Il a fallu beaucoup de délicatesse de la part du magistrat pour auditionner la petite victime, alors que des larmes coulaient sur le visage de l'ensemble des personnes ici présentes. La défense rappelle la gravité des faits et nous interpelle sur le devoir de diffuser largement ce genre d'affaires. Je n'ai jamais été formé pour pouvoir assister une jeune fille de 10 ans aujourd'hui et qui se retrouve devant l'ignoble. Mais je salue le courage de cette jeune fille, je salue le courage des partis civils qui ont refusé le huis clos. Parce qu'il est temps, il est temps vraiment que la peur change de côté. Parce que jusqu'à présent, ce genre d'affaires s'est jugée en catimini, vraiment en catimini, sans que personne n'en parle à huis clos. Parce qu'on a honte, parce que ce n'est plus aux victimes d'avoir honte, ce n'est plus aux victimes d'avoir peur, ce n'est plus aux victimes de se sentir coupable. Donc aujourd'hui, oui, de la fierté d'être à côté de cette jeune fille et de sa famille. Il était encore peut-être plus difficile d'entendre le présumé coupable nier totalement les faits, malgré l'insistance des questions du magistrat en charge du dossier. D'où viennent les traces de sperme retrouvées sur la culotte de l'enfant ? C'est sûrement parce qu'on stocke le linge sale dont le même panier a répondu l'accusé. Son avocat dénonce le manque de preuves. Sans pouvoir révéler les secrets de l'instruction, il n'empêche qu'il y a des éléments d'ordre gynécologique, des éléments qui prouvent qu'il n'y a pas vraiment de pénétration. Donc c'est là-dessus, principalement, que va axer notre défense. Donc on va voir, le jury va décider, mais il n'empêche qu'il y a certains éléments, factuels aussi, qui sèment un doute sur certains éléments. Et à partir de cela, on va voir. Mais je vous avoue que ce n'est pas facile. L'accusé était le conjoint de l'une des tentes chez qui l'enfant passait quelques vacances. Il lui est donc reproché, comme circonstance aggravante, d'avoir été une personne ayant autorité sur l'enfant. Dans de telles circonstances, 30 ans de prison peuvent être requis. Le verdict devrait tomber ce mardi soir. Le conseil régional perquisitionné ce matin, les policiers de la DIPJ ont opéré dans le cadre d'une enquête préliminaire. Elle concerne Pascal Averne, le directeur de cabinet de la ville de Bastère. Il aurait alors bénéficié d'une double rémunération. Mais pour l'instant, aucun élément ne permet de valider ces accusations. On vous en parlait tiers. La rentrée a bien eu lieu au Collège Sadi-Carnot, mais pas de la manière escomptée. En effet, quelques heures à peine après l'ouverture, une trentaine d'élèves et trois professeurs ont été pris de malaise, ce qui a provoqué la colère des parents d'élèves. Ils ont d'ailleurs été reçus au rectorat. Aujourd'hui, Grégoire Trudman s'est rendu sur place. Au moins 40 élèves ou enseignants ont fait un malaise depuis la réouverture du Collège Sadi-Carnot de Pointe-à-Pitre. La présence éventuelle de restes de produits toxiques est dans tous les esprits. Les parents d'élèves craignent pour la santé de leurs enfants. Ce matin, ils se sont donné rendez-vous pour le dire au rectorat. Alors je leur demande de régler la situation, de changer les enfants d'école s'il le faut, en attendant qu'ils règlent ce problème-là, parce que ça mérite d'être désinfecté. On a décidé, tout autant que cette situation-là ne se règle pas, nous n'allons pas envoyer nos enfants à l'école. Mon enfant fait des crises d'asthme déjà. Si je l'envoie, je l'envoie directement au cimetière. Pourtant, selon le cabinet du recteur, les nouvelles sanitaires seraient rassurantes. L'enjeu du jour est donc de calmer les inquiétudes. Je crois que c'est surtout cela qui a circulé, c'est-à-dire ce sentiment que, comme il n'avait pas forcément les réponses aux questions qui se posaient, et que derrière il y avait du non-dit et donc forcément des suspicions d'un danger grave. Moi je veux vraiment profiter de l'antenne pour rassurer les personnels, les parents. Il n'y a pas de danger grave dans le produit qui a été utilisé. Mais les trois heures de réunion avec le rectorat n'auront pas suffi à calmer les craintes des parents. Ils se réuniront en Assemblée Générale dès demain matin à 7h devant le collège. Ils sont nombreux à évoquer un blocage de l'établissement. Ils sont impactés par la liquidation d'acajous alternatives. Plusieurs sans-abri se sont mobilisés aujourd'hui à travers une pétition et réclament l'urgence sociale après la fermeture du centre d'hébergement de l'association. Une fermeture effective depuis le 15 février dernier. Ils sont en colère. Les surveillants de prison étaient mobilisés ce matin devant le centre pénitentiaire de Bemao. Ils dénoncent le manque d'effectifs et de moyens face aux agressions dont ils sont victimes. On écoute tout de suite un responsable syndical. Ce sont des moyens humains qui ne sont pas mis à jour. Des moyens matériels, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, toujours obsolètes. Nous avons pas mal de problèmes aussi au niveau de l'encadrement. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une direction qui est volatile. Ils font à peine deux ans, ils repartent. Donc nous, on est toujours laissés pour compte. Au niveau aussi de notre ministère, nous avons Mme Belloubet qui nous dénique complètement en nous disant qu'effectivement, limite, qu'on ne sait pas travailler. Moi, j'ai plus de 30 ans de boîte et je peux vous dire que tous les rudiments, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien faire mon métier, je le connais par cœur. J'ai rien à apprendre de Mme Belloubet. Quand on sort des propos qui sont incohérents, moi je dis, avant de dire, avant d'aller sur les médias pour insulter le personnel de base, il faut se renseigner. Il faut revoir sa copie et aller après communiquer une information correcte et régulière. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principes aux titres. Un homme de 30 ans jugé pour viol sur mineur, la victime a accepté, témoigné. Nouvelle série de malaise au collège Sadi Carnot. Les parents d'élèves ont été reçus au rectorat. Et enfin, le personnel pénitentiaire vend debout contre Nicole Belloubet. Nous sommes allés à leur rencontre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501